Bah alors, j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Là c'est le contraire de vous, justement. Mais compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Mais vous ne vous en faites pas, je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais probablement, dans votre cas, à ceci près tout de même qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. Non mais c'est pour vous dire que, pas que ça risque de durer, que ça peut durer, quoi. Et donc, je crains que dans votre cas, que ce soit parti pour, quoi. Autour de la table, il y en a qui vous trouvent dynamique, compatif, entreprenant et audacieux. Il y en a, moi, qui vous juge suffisant et prétentieux et ridicule. Mais les uns et les autres ne se trompent pas. Non, parce que ce que vous êtes, c'est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtier, on vous désigne du même nom. Et vous êtes un con. Mais d'une espèce rare, je le reconnais. La catégorie suprême. Celle qui cumule le con malgré lui. Et le con satisfait de l'être, quoi. Et il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations, quoi. Mais être con, ce n'est pas vraiment génial en soi. Non, l'avenir, c'est... C'est que les cons, ils se sentent souvent obligés de le faire savoir, quoi. Et c'est l'usage intensif de la connerie, quoi. Qui est pénible, hein. Et vous, bah... Et vous, vous êtes du genre... Vous êtes du genre... Sans modération. Toujours volontaire. Et pas de répit. Vous... Vous devez même assurer des permanences. Mais vous savez... Bah... Toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Et... Mais par contre... Bah, pour l'économie... Bah... Au carysse, quoi. Parce que vous... Vous êtes là. Mais vous... Et beaucoup d'autres, hein. Parce que là, votre force, bah, c'est... C'est une autre, quoi. Le vrai problème avec la chasse au con, Bah, c'est qu'il y a trop de tibis. Et c'est pour ça que... J'ai renoncé. Et... Bah... Vous devriez en faire autant. Je veux dire... En renonçant... A vos fiançailles. Non pas parce que, bah... Tout le monde fait... De façon dont d'y croire, hein. Mais... Mais parce que vous êtes... Indigne... De Valentin.